Salut tout le monde c'est Nimeco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va regarder les 7 nouveaux jeux annoncés par playstation aujourd'hui pour le marché chinois fait par des studios chinois donc qui vont sortir partout dans le monde quand même et donc on va regarder ce que ça donne ces nouveaux jeux qui sont sortis de nulle part, c'est une nouvelle IP, on va voir ce que ça donne, s'il y a des choses plutôt intéressantes ou c'est vraiment trop orienté marché asiatique, en tout cas destiné pour l'instant pour la Chine apparemment, enfin c'est principalement fait pour la Chine, fait par les studios chinois mais ça sortira dans le monde donc on va regarder ça tout de suite, donc le premier jeu c'est All IA Limit je crois ou All Limit, on va regarder ça tout de suite, c'est parti. All IAIMIT, on va regarder ça tout de suite, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. All IAIMIT, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. All IAIMIT, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Okay, bon qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant de All IA Limit on va dire, donc ça a l'air plutôt sympa, ça ressemble un petit peu à... ça ressemble un petit peu à Nier Automata dans le personnage je trouve dans le style ça sert d'être très joli, très contemplatif on repasse un petit peu ce qui s'est passé donc il y a des phases un peu de plateforme comme ça franchement ça a l'air pas mal je trouve que la DA elle est simple mais elle suffit à faire le travail, à faire le café comme on dit et visuellement ça a l'air sympa après ça a l'air assez simple en termes d'ambiance ou d'atmosphère ou d'univers mais franchement ça a l'air intéressant, c'est plutôt propre plutôt bien fait quand même les combats ont l'air propre et là il y a une mort avec un genre de verre qui tourne autour de nous est-ce que c'est un die and retry un petit peu à la Dark Souls un peu genre de jeu où il faut faire plusieurs fois la même chose mais franchement ça a l'air plutôt intéressant ce premier jeu, donc on enchaîne tout de suite parce qu'il y en a pas mal on va enchaîner sur Anneau donc on va voir ce que c'est celui-ci bon c'est en chinois ah c'est quand même écrit en anglais j'aime beaucoup pour l'instant la DA, c'est très très beau c'est beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'ambiance j'aime beaucoup l'univers et le gameplay a l'air plutôt cool aussi franchement ça a l'air pas mal ça ouais Anneau, Mutation, M ça a l'air vraiment pas mal ça ressemble un petit peu, vous savez, le jeu là Last Night Last Night, je sais plus comment il s'appelle le jeu qui va sortir là qui avait une très très forte impression là en pixel art mais cette fois c'est... en fait j'allais me dire c'était un jeu narratif pixel art vous savez, contemplatif à tout mais en fait non, il y a un côté vraiment nerveux un peu à la Bitzeemon ou Hack & Slash, je sais pas trop mais franchement ça a l'air vraiment sympa celui-ci pour l'instant, deux bons jeux on voit que c'est pas des triple A mais c'est des jeux franchement qui peuvent être plaisants à jouer voilà, qu'on ouvre l'identité je trouve alors on enchaîne sur le prochain Combalaria donc qu'est-ce que c'est que ce jeu franchement, pas mal ces genres d'annonce un peu surprise, j'aime beaucoup encore un très très propre à chaque fois franchement, pour l'instant il y a des jeux qui ont vraiment leur propre identité et c'est pas tellement du réédit on va dire on sent que c'est des oeuvres qui peuvent s'épanouir d'elles-mêmes, je veux dire une aura assez forte en termes d'identité quand même c'est vraiment joli ça est-ce qu'on va voir un petit peu de gameplay déjà niveau une petite musique et tout ah il y a des cartes, ok ça se passe dans un univers miniature on a vu des cartes géantes ce qui est intéressant pour l'instant c'est que c'est des jeux qui ont l'air d'avoir quand même un intérêt vers le narratif on se contente pas de jouer c'est pas des jeux, voilà il y a un travail sur l'histoire on dirait sur tous ces jeux on va le mettre dans un contexte c'est une octice c'est quand même marrant cette cadence il y a que la musique qui ponctue les actions pour l'instant on a eu aucun son du jeu la musique ah ok, un peu de gameplay donc qu'est-ce que c'est de jouer en co-op ok franchement c'est intéressant je trouve c'est plutôt pas mal aussi à voir le jeu qu'est-ce que c'est un jeu solo ou un jeu multijoueur un peu à la destiny on peut voir un peu ce genre de personnage avec les barres de vie très longue bande annonce c'est une histoire d'amour encore en mode il faut sauver cette huissinée voilà ce montage ouais bah plutôt intéressant après ça a l'air d'être un peu répétitif enfin on a vu beaucoup les mêmes décors pour l'instant dans cette bande annonce donc pour l'instant en plus on a aucune date de sortie pour l'instant pour ces jeux je n'ai pas trop vu si c'était pour cette année ou pas pour l'instant on est quand même beaucoup dans le même décor voilà donc ça a l'air plutôt joli avec une histoire d'amour autour de toute cette histoire allez on enchaîne sur le prochain jeu bonjour bonjour citoyens de l'institut je suis Anna de l'aide de l'aide de l'institut de l'institut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501